Alors pour créer mon produit dans Playdesigner, la première chose à faire c'est de se connecter sur mon instance. Ensuite je clique sur créer un nouveau configurateur. Donc j'arrive sur l'onglet général, je vais appeler mon t-shirt t-shirt manche courte de démo. Je lui ai donné la même description, la même courte ou longue, la même référence, le poids je mets 300 g, le prix 4 euros, c'est le prix du t-shirt tenu sans personnalisation. Donc j'ai sauvegardé mon produit, maintenant je vais cliquer sur vue et je vais créer deux vues. Une vue face, une vue face auquel je vais insérer une image, ici ce sera une image blanche, c'est l'image de fond du configurateur. Vous pourriez mettre une image de contexte, j'ajoute mon image, ma vue, je crée une seconde vue que je vais appeler dos et à laquelle je vais associer également une image de fond blanc. Maintenant je vais passer à la gestion des zones d'impression. Alors les zones d'impression vous permettent de sortir des formats d'images qui vont vous servir à la production standardisée. C'est à dire que quelle que soit la personnalisation faite par le client sur ce configurateur, sur chaque vue vous allez pouvoir paramétrer la taille des images que vous souhaitez générer. Donc ici je vais prendre un format d'A3. Donc 29,7 sur 42, 29,7 sur 42 cm ce qui fait 420 mm. Voilà donc quand j'ai créé ma zone d'impression, je vois apparaître ici un petit picto imprimante. Donc je vais aller sur les deux vues, je vais aller régler la position de ma zone d'impression. Donc elle va toujours garder l'homothétie que j'ai défini puisque je vais sortir une homothétie A3. Donc je la positionne là où je l'imprimerai sur mon t-shirt, donc là sur la face avant et je vais faire pareil sur la face arrière. Je vais la positionner au bon endroit. Alors sur du textile, on n'est pas au millimètre près, on n'est pas sur du print. Sur du print il faudrait travailler un peu plus précisément. Et là on va positionner pour que le client ait un rendu aussi proche que possible du résultat. Alors puisqu'on est dans les zones d'impression, je vais revenir sur mon onglet général et ici je vais définir la qualité de l'image que je vais générer. Donc ici je vais prendre du 200 dpi. Donc je vais maintenant définir mes options personnalisables. Donc je vais dans l'onglet options personnalisables et j'ajoute une option. Dans les options, je vais avoir la taille par exemple, la taille de mon t-shirt. Voilà. Type de saisie, donc ce sera une liste déroulante. Est-ce que ça a un impact sur le visuel ? Non dans le cas de la taille. Et est-ce que c'est obligatoire ? Oui. Ensuite je vais pouvoir ajouter des déclinaisons. Donc on a du XS. Donc voilà j'ai fait mes déclinaisons. Maintenant je vais ajouter une autre option qui est la couleur du t-shirt. Contrairement à la première option, celle-ci a un impact sur le visuel. Et elle est obligatoire. Et là je vois apparaître deux gestions de gabarit que je n'ai pas quand c'est une option qui n'a pas d'impact sur le visuel. Donc là je vais chercher deux images en fait. Il faut comprendre que Predisyer fonctionne comme un système de calques. C'est-à-dire que quand un client va choisir une option, dans des options qui ont un impact sur le visuel, on va substituer une image par une autre. Donc là je suis sur la face et je vais prendre une image de t-shirt. Et sur mon image de dos, je vais faire la même chose avec une image du produit, mais cette fois-ci de dos. Donc je n'oublie pas un point important, c'est de valider mes options. Voilà, et quand j'ai validé mes options qui ont un impact sur le visuel, je vois apparaître ici dans le configurateur, enfin dans cette partie qui est une représentation du configurateur. Mon gabarit que je vais pouvoir régler. Donc je reviens sur mes options personnalisables et je vais rajouter mes déclinaisons. Donc ici je vais en mettre trois, trois couleurs. Donc bleu. Donc je vais régler mon gabarit. Donc ici je peux grandir et je pouvais jouer avec les images. Voilà, je suis sur la vue de dos. Là je suis sur la vue de face, celui-là est bien positionné. Parfait, je referme et je revire. Donc comme j'ai apporté, comme j'ai choisi d'avoir un impact visuel sur une de mes options, je vois apparaître pour celle-ci la possibilité de venir mettre les déclinaisons. Si ce n'est que je n'ai pas mis les déclinaisons. Donc j'ai rajouté trois couleurs, bleu, rouge, vert. A noter que je peux trier l'ordre de mes options. Donc aussi bien ici que précédemment. Et je peux mettre un prix, c'est-à-dire que je peux sur certaines options préciser que c'est plus cher que d'autres. Et donc le prix va se cumuler avec le prix qui était défini au départ. Donc ici, si je reviens sur mon onglet options d'images, cette fois-ci je vois apparaître les différentes déclinaisons que j'ai proposées. Et je vais pouvoir y associer des icônes, des images de face et des images de dos. Pour ça je peux le faire en masse. Je vais aller chercher mes images. Donc mes pictos. Voilà. Et là il va vérifier qu'il correspond, que le nom de mes images correspond au nom de mes options. Et il va faire l'association tout seul. Sinon vous pouvez les sélectionner une par une. Donc je vais passer rapidement sur l'onglet compatibilité qui vous permettrait, si vous souhaitez, de gérer la compatibilité entre deux options. Voilà. Ça n'a pas trop de sens ici, donc je ne vais pas la garder. L'onglet déploiement lui, il vous permet d'aller placer votre configurateur sur une page externe. Donc là je vais sur mon site .com par exemple, et je vais dire que je vais le mettre dans la page démo. Et là je vais récupérer le code à mettre dans la page HTML pour présenter le configurateur en modiframes. Donc ça c'est la partie omni-canale de Predisyer. Donc ensuite on a le bloc bloc CMS qui vous permet de créer des blocs. Vous mettez mon bloc. Ça c'est pour. Il faut remplir son titre et vous allez pouvoir mettre de l'HTML, donc vidéo, texte, etc. Ça vous permettra de reprendre des blocs d'information que vous pourrez mettre dans le menu du configurateur. On ne va pas entrer dans le détail ici. Donc ensuite on a un onglet inventaire. Alors c'est mon inventaire un peu galvaudé. Ce serait plutôt disponibilité. Donc si je retourne dans ma gestion de disponibilité. Si ici je choisis de gérer les stocks. Ici je vois apparaître mes options et je pourrais les désactiver ou les activer directement ici. Donc si jamais il y a un article qui sort de disponibilité, vous le retirez. Sans modifier le configurateur, il ne sera plus proposé au client. Et ça c'est accessible aussi par API. Donc vous pourriez le connecter à un ERP par exemple. Donc maintenant on va aller s'occuper des zones d'ajout texte et d'image. Donc pour ajouter une zone d'image, vous cliquez dans l'onglet images et là vous allez pouvoir ajouter une zone d'image. lui donner un titre, ma zone d'image sur la presse. Vous allez pouvoir y associer un tarif. On va dire que ça coûte 2 euros de plus. Vous allez pouvoir définir le nombre d'image maximum. Il y a tout un tas d'options qui vous permettent de bloquer ou non l'image. De la rendre obligatoire ou non. De voir si vous voulez afficher un cadre autour de la zone de personnalisation. Donc voilà, pour ça vous aurez le choix. Ici, une fois que vous aurez validé l'option, vous allez pouvoir choisir si vous proposez vous-même vos propres galeries d'images. Ou si vous laissez le client venir chercher, proposer ses propres images. Donc là c'est ce qu'on va faire. Alors de la même façon que j'ai paramétré tout à l'heure ma zone d'impression. Je vais imprimer, je vais paramétrer ma zone, la position de ma zone de personnalisation par ajout d'image. Donc voilà, je la positionne. Je vais laisser un libre choix, mais je pourrais la positionner exactement où je le souhaite. Si je veux faire des assemblages plus compliqués, des montages. Je vais juste vérifier qu'elle se trouve bien à l'intérieur de ma zone d'impression. Sinon ça n'aurait pas vraiment de sens. Donc j'ai créé une deuxième zone de personnalisation par image que j'ai placé cette fois-ci dans le dos. Donc il y a d'autres options, d'autres onglets qui apparaissent. Ça va être pour vous permettre de créer des images prédéfinies, enfin pour proposer des images prédéfinies. Si jamais j'ai ici cliqué sur images prédéfinies, voilà, ici je vais pouvoir aller chercher parmi mes galeries d'images que j'ai pu regrouper par thématique, aller chercher celles que je veux proposer dans mon configurateur, en fonction du contexte dans lequel je me trouve. Donc ici concrètement on ne va pas en mettre, on se limitera à ce que le client puisse remonter ses propres images. Donc maintenant que j'ai fait cette opération sur des zones d'images, je vais pouvoir faire exactement la même chose sur des zones de texte. Alors mon texte sur la face, je vais pouvoir définir si je souhaite un prix également, je vais pouvoir définir un tas d'options, le nombre de lignes, le nombre de caractères, je vais pouvoir définir, choisir les polices, les couleurs que j'associe, donc on va aller mettre du bleu, du rose, du bleu foncé, du rouge et du gris. Et pour mes polices, je vais en prendre 3. Et donc j'ai associé à mon configurateur un certain nombre de polices et de couleurs. Donc ça vous permet de gérer, en fonction des usages, quelle police et quelle couleur vous autorisez. C'est particulièrement pour la broderie qui bloque le nombre de couleurs par exemple. Voilà, un point important c'est que vous allez vérifier la cohérence de vos calques. Donc ici, voilà, tac, vérifier que le texte se trouve devant l'image, qu'il se trouve elle-même devant l'image du produit, donc ça c'est bon. Vous allez vérifier que vos zones de texte et d'image s'affichent sur les bonnes vues, c'est à dire que quand vous allez choisir une zone de texte, vous allez vous mettre sur la vue qui est concernée, là vous allez choisir d'afficher ou de masquer. Ça va vous permettre de définir sur quelle partie du configurateur s'affichent vos options de personnalisation. Voilà, et pour finir vous allez pouvoir gérer, regrouper, redonner toutes vos options. Donc ça, ça se passe ici. Vous allez pouvoir définir, vous avez vos options, on va pouvoir les regrouper. Ici, on va appeler la taille et la couleur. Je vais rajouter un groupe. On va l'appeler perso en face. Dans lequel on va aller mettre le texte, ici plutôt. On va aller mettre la zone d'image sur la face et la zone de texte. Et ici, vous pourriez mettre le bloc CMS. Vous pouvez le placer où vous le souhaitez. Ça vous permet de donner des explications dans le process de personnalisation. Donc vous allez sauvegarder, soit un CTRL S, soit en cliquant sur le bouton sauvegarder. Alors, on peut le voir partout parce qu'il est parfois masqué. Voilà, ici. Et une fois que vous avez terminé, vous retournez dans les configurateurs. Vous faites prévisualiser. Et vous allez pouvoir voir le configurateur que vous venez de personnaliser. Donc ici, j'ai rajouté la possibilité de mettre des onglets. Tac, tac. Ici, je zoom un petit peu. Donc voilà. Donc ici, je vais pouvoir ouvrir les options. Choisir la taille, choisir la couleur. Je vais pouvoir rajouter une image. Voilà. Et là, je vais avoir un contrôle. En fonction du DPI, la taille de l'image que vous avez demandé. On va faire un contrôle de qualité. Donc on va vérifier que l'image est de bonne qualité en fonction de la taille que vous souhaitez imprimer. Voilà. Donc, votre client, au final, il va mettre au panier. Donc ici, je suis dans le back-end. Donc je n'ai pas le bouton de mise au panier. Mais chez vous, il mettrai au panier. On enverra au panier l'image du produit. Mais ça, on va le détailler dans une autre vidéo. C'est bon. On enverra à l'image du travail. C'est bon. Veja. Sous-titrage ST' 501